Madame la Présidente, je partage le plaisir du Président de la Commission des Finances de vous voir assis à ce siège. Mesdames et Messieurs les Ministres, chers collègues, Pour reprendre une citation connue, je commencerai mon propos par ce constat. Si la population comprenait parfaitement notre système budgétaire, je crois qu'il y aura une révolution demain matin. Permettez-moi donc de participer à ma modeste échelle à cette saine pédagogie. Non seulement nous n'approuvons pas ces comptes de l'État, mais nous avons besoin d'un débat sur la transformation profonde de notre système de financement public, une transformation absolument scandaleuse au sens premier du terme, d'abord parce que profondément inégalitaire, ensuite parce qu'on se rend tous compte actuellement que cela met en péril nos comptes publics, et enfin parce qu'elle est profondément antidémocratique. Sous la présidence Macron, notre pays n'a jamais levé autant d'argent issu des impôts de son histoire. Nous n'avons jamais été aussi riches. Il suffit d'observer l'évolution des recettes fiscales nettes de l'État. Avant qu'Emmanuel Macron ne prenne le pouvoir, les recettes fiscales nettes de l'État s'élèvent à 285 milliards d'euros. Elle passe à 295 milliards en 2017, même montant pour 2018. Elle retombe en 2019 à 281 milliards d'euros, et à partir de 2021, elle va remonter sans jamais s'arrêter. 295 milliards à nouveau en 2021, et aux alentours de 323 milliards d'euros en 2022, en 2023 et en 2024, et elles sont estimées à 357 milliards d'euros en 2025. 357 milliards d'euros. L'État est assis sur une montagne d'or, celle des Français. Et comme tout dragon, il a caché une partie du trésor dans la montagne, parce qu'en plus de ces 357 milliards d'euros, il faut rajouter les recettes d'un impôt dont on ne parle décidément pas assez. C'est pourtant le premier impôt du pays, c'est la TVA. Dans le présent projet de loi de finances, on parle par exemple de 106 milliards d'euros de recettes de TVA cette année pour l'État. Mais c'est curieux, parce que la France n'a pas collecté seulement 106 milliards d'euros de la TVA. Notre pays a prélevé le double de cette somme sur les Français. Car les recettes de la TVA, l'impôt le plus injuste, ont explosé sous le mandat Macron. On est passé de 163 milliards d'euros de TVA net collectés en 2017, à 186 milliards d'euros en 2021, et à 217 milliards d'euros en 2024. En 7 ans, demande à Macron, les recettes de TVA ont bondi de plus de 50 milliards d'euros. 50 milliards d'euros supplémentaires, c'est-à-dire juste le budget de notre défense nationale. Rien que ça. Et alors si nous sommes si riches, mais que le budget de l'État est en grave déficit, mais qu'est-ce qui se passe ? Mais qu'est-ce qui se passe ? Où va cette masse d'argent considérable, payée par les Français, les plus précaires, au supermarché, notamment au caddie, dans des produits alimentaires dont le prix a explosé avec l'inflation ? Où va cette fortune, payée avec la sueur et les larmes de certaines familles ? C'est un député d'une ville, Roubaix, qui connaît un taux de pauvreté à plus de 40% qui vous parle. Où va cette fortune ? Mais on est face à un véritable scandale d'État. Car une chose est désormais connue et reconnue, cette fortune va de moins en moins dans le budget de l'État. Je vous donne un fait indiscutable. 100 milliards d'euros de la TVA ne vont plus dans le budget de l'État, c'est-à-dire l'équivalent de deux fois le budget de notre défense nationale. Et ce, sans qu'il y ait eu un seul débat d'ampleur nationale sur le détournement de cet argent. Et ce n'est pas un détail. L'argent du budget de l'État, il sert à financer la solidarité. L'argent du budget de l'État, il sert à financer des services publics. L'argent du budget de l'État, c'est la transition écologique. Et surtout, l'argent du budget de l'État, il est discuté tous les ans ici à l'Assemblée. Mais là, on a 100 milliards d'euros qui ont été exfiltrés du budget de l'État sans qu'on ne sache vraiment à quel moment on en a discuté dans notre Assemblée. Sur décision des gouvernements Macron. Sans débat national, juste comme ça. Permettez-moi, c'est étonnant, vu que vous parlez, collègue Cazeneuve, quand on discute du financement de nos écoles, de nos hôpitaux, de nos armées, le gouvernement nous dit qu'on est à l'euro près. Mais quand on oscule chaque pupitre de classe pour voir à la loupe, voire même au télescope, si on n'a pas dépensé un centime d'euro, vous êtes là. Mais quand 100 milliards d'euros s'envolent du budget de l'État, vous regardez vos pompes. Permettez-moi de relever quand même cette hypocrisie. Pour que tout le monde comprenne, il y a quand même des graphiques éloquents. C'est celui du rapport de la Commission des finances du Sénat sur le projet de loi de finances 2024. Rien que visuellement, c'est saisissant. Vous voyez, il y a un graphique. En 2017, l'argent de la TVA revenait presque uniquement à l'État. En 2024, regardez bien, c'est le rouge, l'argent de la TVA qui vient à l'État. Ça a un rétrécis au lavage quand même. Ça a un rétrécis au lavage. Et maintenant, on voit deux nouveaux acteurs qui perçoivent la TVA, la sécu sociale et les collectivités locales. Et personne ne se demande pourquoi. Donc je vais commander par la sécurité sociale. Vous allez voir pourquoi je suis contre, chers collègues. Le gouvernement a littéralement créé une TVA sociale. Littéralement. Une TVA sociale, c'est-à-dire la mesure qui a été défendue par Nicolas Sarkozy, qui a fait chuter parfois en partie des gouvernements, reprise récemment par le responsable des Républicains, Éric Ciotti. Enfin, ça, c'était avant la bataille du QG des Républicains. Cette bataille épique qui opposa Valérie Pécresse contre Éric Ciotti, suspendue à son balcon. Cette TVA sociale, idée aussi simple que dangereuse, c'est-à-dire on diminue les cotisations patronales en les faisant financer par la TVA. Donc ce que les Français, des classes populaires ou moyennes, payent de TVA dans leur candidat de course, part directement financer des cadeaux fiscaux aux entreprises, dont on sait à qui elles bénéficient majoritairement. Je vous donne un indice. Ça commence par CAC, ça finit par 40. Et dans son dernier livre, le ministre Bruno Le Maire, avant son exil en Suisse, évoquait d'ailleurs cette TVA sociale. Il la chiffrait même. Il disait 5 points. 5 points, c'est-à-dire un montant de 60 milliards d'euros de TVA qui irait dans le budget de la Sécurité sociale. Ça serait un choc sans précédent sur la consommation des Français qui peinent à boucler leur fin de mois. Eh bien, regardez. Les 60 milliards d'euros, ils sont là sous vos yeux. Voilà la TVA sociale. Et quand on lit les documents budgétaires de l'État, on les voit, 60 milliards d'euros pile, et on parle d'un phénomène qui est quand même très récent. C'est peut-être pour ça que peu le monde l'a vu. Parce que ça a commencé en 2019. Alors qu'on était sur des montants relativement faibles avant de TVA transférés vers la Sécurité sociale. D'un coup, on se met à transférer, en 2019, alors que c'était avant 10 milliards, en 2019, on se met à transférer 46 milliards d'euros de l'argent de la TVA vers la Sécu. Un quart du produit de la TVA qui part d'un coup vers la Sécu. Et depuis cette date, c'est comme au PSG, les montants des transferts explosent. On passe à 53 milliards d'euros de TVA transférés à la Sécu en 2021, puis à 57 milliards d'euros transférés en 2022. Et pour l'année 2023, donc on en revient à notre graphique, 60 milliards d'euros de TVA. Et si vous avez des doutes sur les raisons de ces transferts, c'est la Cour des comptes qui vous le rappelle dès 2019. Dès 2019, dans son rapport sur les recettes fiscales de l'État, je cite, « L'affectation aux administrations de sécurité sociale d'une nouvelle fraction importante de TVA, prenant principalement en charge le coût des baisses de cotisations sociales décidées en contrepartie de la suppression du crédit d'impôt sur la compétitivité et l'emploi. » Voilà la boucle est bouclée. C'est celle d'une politique libérale, ultra-agressive, décidée par un État qui ordonne à la Sécu de supporter de plus en plus le poids d'une politique destinée aux grandes entreprises, en la forçant à se priver 2 milliards d'euros à cause des exonérations de cotisations. Mais pour éviter l'explosion du budget de la Sécu, parce que si on ne compense pas, le budget de la Sécu explose. Pour éviter son explosion, le gouvernement fait financer ses cadeaux aux entreprises avec l'argent de la TVA. L'argent issu de l'impôt le plus injuste du pays est directement aspiré par l'État pour le redonner immédiatement aux grands patronats. C'est ça, la TVA sociale. Et alors on pourrait croire que ça s'arrête là. Mais non même pas. Parce que le même sort est désormais réservé aux collectivités locales. Vous avez exactement le même phénomène qui s'abat sur les collectivités locales. En 2017, l'État transférait, accrochez-vous, zéro euro de TVA aux collectivités locales. Pourquoi ? Tout simplement parce que les collectivités locales avaient quelque chose qui est certes en voie de disparition avec vous, qui s'appelle les impôts locaux. Mais la politique macroniste est aussi distinguée par la suppression de ces impôts locaux. Suppression progressive de la CVAE, suppression de la taxe d'habitation, c'est-à-dire la suppression d'impôts qui étaient payés soit par les entreprises, soit par les Français. Mais avec une nuance quand même de taille pour la taxe d'habitation. Parce que même si la taxe d'habitation était payée par une partie des classes moyennes, la taxe d'habitation était majoritairement payée par les 20% des Français les plus riches. Donc en supprimant ces impôts, vous avez épargné encore une fois les Français les plus aisés, vous avez épargné les entreprises, sauf que sans ces impôts, comme la Sécu, le budget des collectivités locales n'y tient plus. Elle ne fonctionne plus. Et vous le savez. Et donc c'est la raison pour laquelle vous avez là aussi fait payer l'argent avec l'argent de la TVA votre politique de cadeau fait aux plus riches et aux entreprises. Et on passe de 0 euro d'argent de la TVA transférée en 2017 à plus, encore une fois, c'est dans le graphique, de 50 milliards d'euros de TVA transférés en 2024. Vous avez donc sans débat parlementaire demandé aux Français des classes populaires et moyennes et qui payent la TVA sans pouvoir y échapper, de porter sur leur dos tous les cadeaux fiscaux que vous avez fait aux Français les plus aisés et aux grandes entreprises. Et quand on vous piste sur vos politiques budgétaires, parce qu'il faut être un fin limier, vous êtes bien caché pendant quelques années, on voit que vous êtes en train de construire rien d'autre qu'un État capitaliste, prédateur, carnassier. Un État qui demande toujours plus d'efforts aux plus pauvres. Un État qui s'appuie toujours et encore plus sur la TVA pour tout financer et pour tout piloter. J'en veux pour preuve un article extrêmement récent du journal Alter Eco qui nous donne des faits simples. En 2019, le taux de prélèvement obligatoire des 5% des Français les plus pauvres était de 58%, quand le taux de prélèvement obligatoire des 5 Français les plus riches était de 51%. En d'autres termes, les classes laborieuses de ce pays portent sur leurs épaules la politique de classe violente, agressive que vous infligez au pays. Et en plus d'être d'une brutalité inouïe pour les Français qui ne s'en sortent plus, mais d'une inefficacité terrible. C'est votre budget qui nous mène dans le mur actuellement. Et alors vous allez me dire, d'ailleurs vous m'avez déjà déclaré dans une récente commission. Oui, mais en contrepartie, les recettes de l'impôt sur les sociétés ont augmenté. C'est la preuve qu'on a redonné de la confiance aux entreprises. C'est une relation de cause à effet un peu étrange, moi je trouve, la confiance. Permettez-moi d'être un peu bas du front, mais moi à mon avis c'est l'augmentation générale des prix qui a augmenté et surtout une hausse logique du résultat net des entreprises qui a fait qu'il n'y a plus eu d'impôts sur les sociétés sur ces dernières années. Et on pourrait se dire, bon ça y est, ils vont nous lâcher avec la TVA, même pas vous continuer. Vous continuez parce que puisqu'il faut presser le citron jusqu'au bout des Français, vous envisagez de taper encore avec la TVA, cette fois sur les abonnements au gaz et à l'électricité, en multipliant par 4 le taux de TVA sur le gaz et l'électricité. Et on pourrait se dire, c'est fini avec la TVA. Toujours pas. Puisque vous allez encore utiliser la TVA dans le budget pour frapper les collectivités locales, c'est ce que vous annoncez récemment, avec les efforts de 5 milliards d'euros demandés aux collectivités. Quand je parle d'état carnassier, ce n'est pas une métaphore. L'argent de la consommation populaire est entre les mâchoires maintenant d'un État capitaliste vorace, profondément inégalitaire. Et avec ça, l'État mâchouille aussi le peu qui nous reste de démocratie sociale et le peu qui nous reste de démocratie locale. Parce qu'en fait, vous êtes en train d'entrer dans le financement de la sécurité sociale, vous êtes en train d'entrer dans le financement des collectivités locales, vous êtes en train de les empêcher de se développer seuls avec des impôts locaux pour les collectivités locales, avec des cotisations sociales ou patronales pour la sécurité sociale. Et on connaît la suite. Une fois que vous aurez pris le pouvoir complètement dans ces budgets-là, vous allez nous expliquer quoi ? Qu'il n'y a plus d'argent. Et vu qu'il n'y a plus d'argent, il faut faire péter le budget des collectivités locales. Et vu qu'il n'y a plus d'argent, il faut faire péter le budget de la sécurité sociale. Et la suite est connue. L'argent de la sécurité sociale pour vous n'a pas d'autre vocation que d'aller dans le privé, pour que le privé puisse enfin se faire ce qu'il rêve depuis 1945 dans ce pays, remettre une logique de marché sur un de nos trésors qui est la solidarité et la solidarité entre tous les travailleurs de ce pays. Pour ces raisons-là, pour toutes ces raisons-là, nous allons rejeter en bloc cette loi et les prochaines lois de finances parce qu'elles s'appuient vraiment sur le vol de l'argent des Français qui consomment, qui n'ont pas d'autre choix que de consommer pour vivre. Et c'est précisément parce qu'ils n'ont pas d'autre choix que nous serons là pour les défendre.